Dans une interview avec Gala, Luana Belmondo évoque un lieu symbolique de sa vie avec Paul. Un souvenir fait de douleur et de mélancolie. A la fin du mois de juin, nos confrères de voici révélaient que Luana et Belmondo se séparaient après 33 ans de mariage. Je n'éprouve pas de colère, j'ai juste le cœur brisé. Je dors peu, je n'ai pas d'appétit. On me demande sur les réseaux sociaux comment je fais pour maigrir, « Eh bien mon régime, ça s'appelle être une femme abandonnée et trompée », confiait la première à Paris Match. L'ex-belle-fille de Jean-Paul Belmondo a décidé de « Re-mettre du soleil dans sa vie malgré tout ». En avril dernier, elle co-signait avec son fils Alessandro, un fin gourmet à la tête du restaurant Le Caillebotte, dans le 9e arrondissement de Paris, un livre de cuisine intitulé La Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo, disponible aux éditions Solar. Luana Belmondo, à quoi ressembleront ces vacances DE accent aigu TE accent aigu ? On ne change pas ses habitudes chez les Belmondo. Comme chaque année, ce seront des vacances en famille, avec mes enfants, mon petit-fils, et des amis proches. Des grandes tablées où la bonne humeur et les sourires seront toujours présents, confirme Luana dans une interview récemment accordée à Gala. On sent néanmoins la mélancolie poindre quand nos confrères l'interrogent sur sa destination idéale pour tout oublier. Antigua, l'île que j'ai découverte il y a 34 ans avec mon beau-père qui avait une maison, répond la chef cuisinière qui a passé les plus beaux moments de ma vie, mais aussi l'une des plus terribles. Luana Belmondo, ce souvenir douloureux qui la hante Pour leur mariage il y a plus d'une trentaine d'années, Luana et Paul Belmondo avaient jeté leur dévolu sur l'île des Antigua. C'est aussi là où le pilote automobile aurait eu une liaison extra-conjugale avec une mystérieuse femme. La confidence de la mère de ses enfants, on ne sait si le divorce a été officiellement prononcé à 7h, naine est que plus douloureuse. Celle-ci préfère probablement garder en mémoire un souvenir gourmand de vacances. Des grillades sur la plage de Frégen, où mes parents ont toujours une maison. Saucisses, viandes, légumes, chamallows. Et à présent s'allonger pour regarder les étoiles filantes, évoquent-elles la voici.